Monde quotidien d'aujourd'hui, 30 juin 2023, 30 juin 2023, Jérémie 27, disons à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Thème, nommé par Dieu, nommé par Dieu, n'est-ce choisi par Dieu. Jérémie 27. Au commencement du règne de Josachim, mon fils de Josiah, roi de Juda, cette parole fit adresser à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi, ma part de l'Éternel, fais-toi des liens et des juges, mets-les sur ton cou. Envoie-le au roi de Dan, au roi de Moab, au roi des enfants d'Amnon, au roi de Tyre et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus en Jérusalem auprès de Sédécia, roi de Juda. Et à qui tu donneras mes ordres pour leurs maîtres ? En disant ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui les ai faits la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Et par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nabkadnazar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux, les champs, pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. Du coup, les nations puissantes et de grands rois de la service. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nabkadnazar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au jour du roi de Babylone, je châtirai cette nation par la paix et par la famille et par la peste d'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos divins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, « Vous ne serez point assujettis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous sache et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son coup sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. » Notre verset clé, c'est le verset 7. « Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, et que les nations puissantes et de grands rois la servissent. » Nous parlons de quoi ? Choisis par Dieu ou bien nommé par Dieu. Nommé par Dieu, choisi par Dieu. Le rêve de Nabucadnazar, interprété par le prophète Daniel, montrait le royaume dominant du monde de Babylone aux empires romains. Le fait que tout se réalise montre littéralement que Jérôme est en effet le dieu des dieux, le seigneur des seigneurs et le roi des rois, et le révélateur des secrets. Il a également parlé d'un autre royaume qui brise en morceaux et divorce tous ces royaumes, et il subsistera à jamais. Ce royaume est le royaume éternel de Christ, auquel tous les royaumes, bien tous les croyants appartiennent aujourd'hui. Notre passage d'aujourd'hui est une instruction à Jérusalem, à Jérémie, pour fabriquer des jugs et les envoyer aux rois des nations environnantes. C'est-à-dire, ces royaumes, ou bien ces royaumes, ces nations enturantes étaient le royaume de Moab, d'hommes et d'amnans, et d'autres. Pour gouverner toutes les nations ainsi que son fils et son petit-fils, il a déclaré qu'il a fait la terre et tout ce qu'il, ou bien tout ce qu'elle contient, et qu'il la donne à qui il veut. Quiconque ne se soumettra pas à ce royaume sera puni par Dieu. Jérouba est le seul vrai Dieu qui annonce la fin dès le commencement. Quel grand privilège d'être un enfant de ce grand Dieu. Quel grand privilège d'avoir son livre, c'est-à-dire la Bible, et à travers lequel il a révélé ses attributs d'amour, de sainteté, de mesuricordes, d'omnipotence, d'omniscience, d'omniprésence, et même de fidélité de l'homme. Il n'y a rien qu'il dise ou fasse qu'il soit une réflexion après-cours. Il sait ce qu'il adviendra de tous ceux qui lui craignent. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu ? Seulement, adorons-lui, car il est notre Dieu. Leur à Dieu. Dieu règne sur nous tous les affaires. Amen. Pensez du jour. Dieu règne sur les affaires des hommes. Dieu règne sur les affaires des hommes. La Bible en un nom. Malachi chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Malachi chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Amen. Prions. Père, merci pour ce que tu as fait dans ta vie. Nous savons que, Seigneur, nous sommes en toi. Et tout ce que nous te demandons, Seigneur, tu le fais toujours. Seigneur, guide-nous et aide-nous, Seigneur, à faire tout ce que tu veux. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour que tu nous a exaucés. Au nom de Jésus, nous allons nous prier. Amen. Sous-titrage ST' 501